des droits de l'État disponible aux impérables. En ce moment, il est efficace et suffisant pour sa présence du pouvoir en cassation. La Cour a décidé, et je veux parler à 112 de notre décision. En réalité, dans le système juridique burkinabien, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de contrôler à confronter les droits de la Constitution, qui comprennent à la disposition de celle-ci garantissant les droits de l'ordre à 357 de notre Constitution. Or, à 357 de cette Constitution, il est permis d'être habitué à saisir le Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité de l'Ouble, il ne mentionnera les individus. Il en résulte que le lecteur ne pouvait pas accéder au Conseil constitutionnel en vue de faire éventuellement invalidité les lois sur la base desquelles il avait été condamnées. Il découle de l'ensemble des considérations du Conseil constitutionnel que le système juridique burkinabien n'offrait pour l'équivalent et n'en représente à faire aucun recours efficace et suffisant ne lui permettant de faire censurer les droits de la base desquelles d'anticipants. Par conséquent, le rééquivalent n'avait pas eu plus d'oeuvre de recours en cassation, ni d'ailleurs un recours après sa connervation définitive au fonds par rapport à la du groupe le 10 mai 1 mai. La Cour ayant conclu à l'éducation et à l'inspirant du recours en cassation et pour le succès d'une indisponibilité du groupe de l'Ouble et le Conseil constitutionnel, n'a pas besoin de se commencer sur l'administration développée par le référent en ce qui concerne le risque d'une provocation d'un ordinateur de recours et de la réflexion devant un coup de cassation. C'est un décalé kombinant pour l'éducation de cette requête et ayant conclu à la plus de la beauté de celle-ci à pouvoir prévenir le fonds de l'affaire. Fonds de l'affaire. Dans sa requête, le rééquivalent a l'éducation à lui peine d'emprisonnement au paiement d'une amende substantielle, le dommage d'intérêt et l'effet de concessions violent sans toit par la liberté d'expression, protégé par les différents traités auxquels est parti l'État défendeur. Il demande à la Cour d'ordonner une indemnisation pour que le juge subit, de constater que la loi de Poukina-Fasso sur la diffamation et l'injure viole la liberté d'expression est de la modifier en conséquence. Il fait valoir en particulier l'affiliation de l'État défendeur de l'article 9 de la charge africaine des droits de l'armée d'un peuple et de l'article 19 du Parc international relatif aux droits de l'injure politique. Il a l'air d'un outil d'une affiliation de l'article 66-20 du traité réglésie de la CEDAO 24 juillet 1994. Dans ce mouvement en réponse, l'État défendeur a l'identité à relatifier l'ensemble des conventions de l'égalité internationale et prévois de l'injure, et l'éducation de l'article 9 de la charge et de l'article 19 du Parc. Il soutient que la distribution du code de l'information et du code pénal, ainsi que l'appliquation des dispositions par l'État défendeur de l'injure ne sont ni un exercice, ni valide. Il fait valoir que la condamnation du gouvernement est conforme aux décisions du centre de la Cour européenne des fonds de l'homme, et constitue une réponse nécessaire et propose même, vise à protéger les droits de M. Bassi, le procureur de la République, au regard du préjudice par lui souffert, ou de la gravité des déclarations faites à l'éducation légale. Au fait, il peut se convencer, sous l'arrivée de l'éducation de l'article de l'injure, sa confirmation, à une peine d'appuisonnement, au paiement d'un amour substantiel, du dommage d'intérêt, et de, et des terrains et des faits de procédure, violent son droit à la liberté d'expression, la Cour va donc prendre les décisions suivantes. Paragraf 34. Examen de l'éducation du M. Bassi, les éducations du National de l'État de l'État. Le vrai examen des décisions apportées par le « C'est le droit au Canada et à l'éducation de la liberté d'expression. » La limitation doit d'abord être prévue par la loi. Concernant ce critère, la Cour a décider par le La Cour estime que les alliés fondateurs 110 et 115 du Code de l'information et la 378 du Code Pénin sont libérés avec suffisamment de précision pour permettre d'une part à un individu d'attaquer son comportement en fonction de la règle et d'autre part, pour permettre les personnes chargées de leur obligation, établir quelle forme d'expression sont légitimement restreinte et quelle forme d'expression le sont prédients. Concernant la limitation, il va répondre à un objectif légitime. La Cour a décidé, au paragraphe 37, il apparaît par la Cour. Il s'agit là d'un objectif parfaitement légitime et que par temps, la limitation s'est apporté le droit à la liberté d'expression et par la législation de TNP est conforme aux standards internationaux en la matière. Étant parvenu à la conclusion de la limitation de la liberté d'expression imprévue par la Cour et l'État des fondateurs et qu'elle répond à un objectif légitime, la Cour doit maintenant examiner sur cette limitation et nécessaire pour atteindre l'objectif à tenir. Concernant donc ce point de la limitation pour être nécessaire pour atteindre l'objectif à tenir, partons à décider. Paragraphe 175 Enmi les circonstances graves et très exceptionnelles, en particulier la théologie des crimes internationaux, l'incitation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence ou les menaces à l'égard d'une personne ou d'un ensemble de personnes, en raison des critères spécifiques, telles que la race, la couleur, la religion et l'origine nationale, la Cour considère que les infractions pour lois relatives à la liberté d'expression et de presse ne souhaitent être sanctionnées par des peines négatives de liberté sans être contraires aux dispositions cis-naçonnes. La Cour observe par ailleurs que, s'agissant des autres sanctions pénales, civiles ou administratives, elles demeurent soumises de critères de nécessité et de proportionnalité. Ce qui signifie que si elles avèrent disproportionnées et effectives, elles seront incompatibles avec la Charte et les autres instruments pertinents des droits des hommes. Concernant l'examen des allocations et des violations en rapport avec l'action et juridiction opinarienne. La Cour a compris paragraphe 170. La Cour comprend que toutes les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance et confirmées par la Cour d'appel de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre était disproportionnée, par rapport au plus possiblit, par des dispositions pertinentes du comte de l'information et du comte de l'Inaktor Final luabilité. Le comportement des juridictions milagrées étant pleinement imputable à l'Etat défendeur, La Cour considère donc que ce dernier a manqué à son obligation de l'expectaires disposition de l'article 9 de la charte, de l'article 19 du pacte et de l'article 66 du C du traité de la CEDAO à l'égard de l'État. La Cour a ajouté en série concernant plus particulièrement le paiement d'une amende de faits de procédure et dommages intérieurs. L'État défendeur n'a pas montré que le montant fixé par le tribunal l'étant d'instance de la CEDAO est confirmé par la Cour d'Appel, mais dépensé pas excessivement les revenus de l'État. Le montant de la montre et des dommages intérieurs apparaissent étant plus excessifs que l'État a été privé des revenus tirés de la publication de son nom de l'appel qui traite de la suspension de celle-ci durant une période de six mois. Sur la question des rébarcées, pendant ces récultures, le Réglement a demandé à la Cour d'ordonner à l'État défendeur de modifier sa législation pour ne pas vous laisser déclarer, pour ne pas vous laisser déclarer, pour ne pas vous laisser déclarer contraire aux obligations internationales de ce dernier. Réglement de manière à la Cour d'ordonner à l'État défendeur de l'internité, notamment pour compenser la peur de ses revenus ou de ses profits et lui octroyer une réparation de souffrance morale. Aux termes de l'article 63 du Réglement, la Cour statuie sur la demande de réparation introduite en vertu de l'article 346 du Réglement dans la règle à laquelle elle constate une violation d'un droit de l'homme ou des peuples ou, si les circonstances qu'elle exige, a demandé à la Cour d'ordonner à l'État défendeur d'indemniser le Réglement, notamment pour compenser la perte des revenus de profit de ce dernier et de lui octroyer une réparation de dommages morales. Il a toutefois lieu de préciser que le Réglement n'a pas fait une violation de chiffre des préjudices dont il prétend avoir été victimes. L'État défendeur n'a poussé à proposer aucune conclusion sur la question des frais de procédure. La Cour note que l'article 30 ne s'enlèvement dispose que de tout. A moins que la Cour n'en décide autrement, chaque partie supporte ses faibles procédures. Tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'il n'y a pas le lien de cette partie des dispositions de l'article 30 juste mentionné. Par ce motif, la Cour, à l'unanimité, déclare que la compétence pour l'aide de la requête introduite par M. Louis Misa pour l'article. A l'unanimité, déclare que cette requête est recevable. A l'unanimité, dit que l'État défendeur a fourni l'article 9 de la Charte, l'article 19 du pacte et l'article 66 du Cité des Musées de la Cédérale, il fait l'existence dans sa législation des sanctions du retrait de liberté en matière de diffamation. Par 6 voix pour et 4 voix contre, dit que l'État défendeur n'a pas violé l'article 9 de la Charte, l'article 19 du pacte et l'article 66 du Cité des Musées de la Cédérale, du fait de l'existence dans sa législation des sanctions non privatives de liberté en matière de diffamation. A l'unanimité, dit que l'État défendeur a fourni l'article 9 de la Charte, l'article 19 du pacte et l'article 66 du Cité des Musées de la Cédérale, il fait de la condamnation des référents à une peine d'embrisonnement. A l'unanimité, dit que l'État défendeur a fourni l'article 9 de la Charte, l'article 19 du pacte et l'article 66 du Cité des Musées de la Cédérale, il fait de la condamnation des référents à payer des montants excessifs en ce qui concerne l'amende, les dommages d'intérêts et les faibles procédures. A l'unanimité, dit que l'État défendeur a violé l'article 9 de la Charte, l'article 19 du pacte et l'article 66 du Cité des Musées de la Cédérale, il fait de la condamnation du référents à la suspension de sa publication pour une durée de 6 mois. A l'unanimité, ordonne à l'État défendeur de modifier sa législation sur la diffamation afin de la rendre en partie avec l'article 9 de la Charte, l'article 19 du pacte et l'article 66 du Cité des Musées de la Cédérale, en abrogeant les peines privatives des libertés pour les actes de diffamation, en adaptant également sa législation afin de faire en sorte que les autres sanctions de diffamation soient conformes aux critères de nécessité et de proportionnalité conformément à ses obligations en vertu de la Charte et des autres instruments internationaux pertinents. A l'unanimité, ordonne à l'État défendeur de lui soumettre les rapports sur les mesures prévues à la lignée à 8 si avant, dans un délai raisonnable qui, dans tous les cas, ne doit pas excéder 2 ans à partir du prononcé du présent arrêt. A l'unanimité, ordonne aux référents de soumettre à la cause son mémoire sur les réparations dans un délai de 30 jours à compter de la carte du prononcé du présent arrêt. ordonne également à l'État défendeur de déposer son mémoire en réponse sur les réparations dans un délai de 30 jours à partir de la réception du mémoire de l'État. A l'unanimité, dit que chaque patron devrait suborder ses frais de procédure. Fait à Arusha, en ce cinquième jour du mois de décembre 2014, en français et en anglais, le test concerne très en forte. On s'y dit Agustino Estelle Armadani, président, S.I.N. Thompson, vice-présidente, Sofia Ebi Apufo, juge, Bernard M. Guébé, juge, Gérard Di Lueco, juge, Tintan Tambala, juge, Sylvain Courré, juge.